bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de février bah pour vous ça semble quand même être un très très bon mois je pense pas que j'exagère alors c'est vrai bon le soleil est en verso jusqu'au 18 c'est vrai qu'en tout début de mois il est en dissonance avec mars mais bon alors peut-être vous aurez un effort à faire dans le travail vous aurez plus de boulot que d'habitude mais ça va passer très vite et le verso va prendre toute son ampleur c'est à dire qu'il correspond pour vous vraiment à vos rapports avec votre entourage proche à des à des moments d'échanges de communication des moments très vrais 1 où vous allez pouvoir échanger peut-être même avec vos enfants avec beaucoup de vous serez convaincant 1 si vous avez quelque chose à vendre entre guillemets une idée vous serez extrêmement convaincant le verso est vraiment votre signe de communication et d'échanges ce sera un petit peu moins facile après le 18 avec le soleil en poisson parce que vous serez plus émotif plus sensible que pendant la période verso donc vous savez quand les émotions s'en mêlent et bien parfois on s'en mêle les pinceaux on ne dit pas les choses qu'on devrait dire ou un on a des attitudes qui sont incompréhensibles pour les autres donc bon mais ça va durer quoi trois quatre jours pour chacun et c'est juste le premier des camps qui sera concerné à partir du 18 donc on en vient à mercure qui va se trouver elle aussi en verso et d'ailleurs la plupart des planètes sont en verso ce mois ci six sur dix un moment de la nouvelle lune du 11 donc voilà qui va accentuer votre comment dire votre tchatch votre façon de vous exprimer de convaincre tout ça va être très valorisé par mercure sauf qu'elle est rétrograde 1 c'est à dire que vous serez très convaincant tout ce que je viens de vous dire mais vous n'en aurez pas forcément des résultats immédiats ou alors vous aurez affaire à des gens qui vous écouteront pas vraiment ou qui seront dans la contradiction avec vous moi je pense qu'il faudra attendre un petit peu mettons le milieu du mois parce que mercure va stationner à ce moment là pour reprendre une marche directe le 21 et elle va stationner en étant en conjonction avec votre planète avec jupiter donc bon là vous pourrez vraiment exprimer vos idées et vos opinions et être écouté c'est à dire que si vous êtes un décideur si vous êtes quelqu'un qui a de l'autorité du pouvoir eh bien vous pourrez imposer ce que vous voulez à partir de peu près le milieu du mois et avec des résultats très certainement flatteur pour vous à partir du 21 et même un petit peu avant vous pourriez aussi obtenir des bons résultats à un examen ou avoir un document officiel ou une autorisation officielle également on en vient à vénus planète d'amour et d'argent elle est aussi en verso elle entame son parcours le premier février va forcément passer sur saturne mais je ne pense pas que ça ait vraiment un impact difficile sur vous bon vous serez peut-être un petit peu triste une journée mais bon je pense que certains ne le sentiront même pas non ce qui va être bien et bon pour vous pour vos amours ou pour votre argent c'est la rencontre entre vénus et jupiter la semaine du huit ça se fera avant mercure et vénus conjointe à jupiter c'est un des plus beaux aspects en astrologie c'est vraiment quelque chose comment dire qui est générateur de bien-être de bonheur de sentiments de réussite ou alors de quelque chose de très festif aussi vous pouvez faire une grosse fête si c'est autorisé mais je pense que les autorisations arrivent un ou alors vous pouvez aussi bien évidemment faire une rencontre un genre de coup de coeur mais vraiment important alors est ce que ce sera durable ou pas oui c'est possible étant donné que cette tourne va arriver d'ici quelques semaines en bon aspect également avec ce point précis donc si vous voulez ceux qui sont nés par exemple les premiers jours de décembre on pourrait vraiment construire quelque chose on en vient à mars donc qui gère toutes vos énergies quel qu'elle soit elle est en taureau 1 votre secteur du travail mars c'est jamais une bonne planète un même que quand elle est en bon aspect bon quand elle est en bonne ni en mauvais aspect elle est en taureau votre secteur du travail donc peut-être que vous alors c'est vrai qu'elle est en dissonance avec le soleil en début de mois je voulais dit donc vous aurez des efforts à faire ou alors bon le secteur 6 c'est aussi un secteur de forme et de et de santé donc peut-être vous avez vous aurez attrapé froid ou alors vous aurez fait trop d'efforts vous serez fatigué ou alors vous aurez exagéré quelque chose comme d'habitude trop manger trop bu vous serez pas trac bon ça passera très vite vraiment deux trois jours pas plus donc après il y aura plus cette dissonance soleil mars et vous serez libéré alors certes il y aura elle va rester en taureau tout le mois donc forcément vous aurez plus de travail ou des horaires un petit peu plus difficiles ou alors vous aurez un travail compliqué à faire mais je pense que vous aurez toujours comment dire que vous saurez délégué à vous débarrasser un petit peu de ce qui est difficile à faire je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine vous